Le message de ce matin C'est comment Dieu s'y prend pour étendre nos limites Waouh Comment Dieu, oh mon Dieu Il y a quelqu'un dont l'esprit est ouvert qui va être béni ce matin Comment Dieu s'y prend Pour étendre nos limites Les limites tu en as et j'en ai J'en suis conscient Comment Dieu s'y prend En fait, quand je suis confronté à mes propres limites Je ne dois pas sombrer dans le désespoir Je ne dois pas sombrer dans l'angoisse Je ne dois pas sombrer dans le découragement, dans l'inquiétude Non, il faut que je sois conscient Il va m'arriver, même si je ne l'ai jamais vécu Mais il va m'arriver d'être confronté à mes limites Quelque intelligent que je sois Quelque courageux que je sois Quelque riche que je sois Peu importe, ce dont je dispose Il m'arrivera d'être confronté à mes propres limites Vous savez, je parlais tout à l'heure de ressources physiques Il y a des femmes, elles sont tellement belles Qu'elles ont misé sur leur beauté Puis un jour un accident Et puis leur nez s'est cassé Et tu te regardes et tu te dis Mais avec le nez cassé En fait, à force de compter sur ta beauté Quand ton nez, suite à un accident Tu n'as plus de nez Si tu ne fais pas attention La vie n'a plus de sens pour toi Et tu vas te dire Mais qui va me regarder ? Mais tu sais même dans ça Parce que physiquement, tu ne représentes plus grand chose Mais il y a quelqu'un là-haut Oui, oui, il y a quelqu'un là-haut Là, je parle de l'extension des limites En fait, nos limites sont des handicaps Nos limites sont des handicaps On peut être handicapé financièrement On peut être handicapé sur le plan de l'expérience Tu arrives quelque part avec ton CV On cherche des gens qui ont 10 ans d'expérience Tu as l'intelligence, tu as les diplômes Mais tu n'as pas les compétences et lesquelles Parce que tu n'as pas encore 10 ans d'expérience C'est un handicap Tu es confronté à quelque chose Tu ne peux plus faire un autre pas Tu ne peux pas aller de l'avant C'est un handicap Maintenant, par rapport à ça Tu ne dois pas te laisser aller au découragement A la déception, à l'inquiétude Parce que tu te rends compte Non, tu n'es pas Dieu Mais il y a Dieu Non, j'étais en train de dire Que toi, tu n'es pas Dieu Les limites sont là pour révéler notre humanité Quelqu'un peut dire Amen Nos limites sont là pour révéler notre humanité Dis-le à ton voisin Tu as chuchoté, tu n'as pas parlé Il faut lui dire Dis-lui Oh my God Dis-lui que nos limites sont là pour révéler notre Et confirmer notre humanité Donc quand il t'arrive D'être confronté à ton humanité C'est juste pour que tu reviennes à la réalité Et que Avec cette réalité Tu laisses à Dieu La place qu'il mérite d'avoir dans ta vie Tout simplement Tout simplement Ce n'est pas compliqué Mais ceux qui ne comprennent pas ces vérités simples Quand ils font face à leurs limites Ils prennent les deux mains Ils mettent sur leur tête Ou bien ils mettent là Et puis Ils sont dépris Ils sombrent dans la dépression On leur demande c'est quoi Ils disent Non, je ne sais pas ce qui m'arrive Moi, je n'ai jamais eu de problème dans ma vie Ok Là, bienvenue au club Tu n'as jamais eu de problème dans ta vie Ce n'est pas sur la terre que tu as vécu Donc tu as été entouré d'illusions Non, non Les difficultés Les limites Sont là L'épuisement de nos ressources Sont là pour nous révéler notre Humanité Écoute Tu n'es pas un ange Même si ton mari t'appelle mon ange Tu n'es pas un ange Tu en as peut-être le caractère Mais tu n'en as pas la puissance Parce que les anges Ils sont capables de beaucoup de choses Que nous ne pouvons pas faire Ils ont leur capacité Mais les anges sont limités aussi Il y a un seul qui n'est pas limité Vous savez Est-ce que Quelqu'un peut dire Papa prêche Alors Vous savez que Quand les anges sont confrontés A leurs limites Ils sollicitent celui qui n'a pas de limite Daniel a prié Dieu a délégué un ange Pour venir exaucer les prières de Daniel L'ange en chemin a été bloqué par un démon L'ange avait atteint ses limites Et comme Daniel continuait de prier Dieu a dit Oh mon Dieu Dieu a dit Oh mon Dieu Non Il a atteint ses limites Donc Dieu Ne va pas descendre Parce qu'en fait La puissance des anges Depend de leur hiérarchie C'est comme dans l'armée Un officier n'a plus d'autorité Qu'un sous-officier Donc L'ange qui était venu là Il y avait un autre au-dessus de lui Dieu parle à Michael Et du Michael Celui que j'ai envoyé là Il a atteint ses limites Non tu vois Même les anges Ils ont leurs limites Mais je suis là pour t'annoncer Qu'il y a un qui n'a pas de limites Il y a un qui n'a pas de limites Il est assis sur son trône Rien ne le trouble Rien ne l'effraie Rien ne le défie Il n'a pas de limites Et je veux que tu saches Il s'appelle l'enfin et l'oméga Il n'a ni commencement de jour Ni fin de jour Il dit A qui me comparerez-vous Pour que je lui ressemble Je suis en train de te présenter El Shaddai El Elio Je suis en train de te présenter Yahweh Rafa Le tout puissant Celui qui se pouvoie en lui-même Est-ce qu'on peut lui donner une ovation ? Il n'a pas de limites Ne sois pas frustré Quand il t'arrive d'être confronté à tes limites Chaque fois Qu'il t'arrivera d'être confronté à tes limites C'est juste pour que tu retournes vers celui qui n'a pas de limites Maintenant Comment Dieu Étend les limites ? Comment il s'y prend ? Quand tu pries et puis tu dis Seigneur Étends mes limites Il faut que tu aies le schéma De la méthodologie divine Ou Pour faire simple Le schéma de la méthode de Dieu Voilà Il faut que tu aies le schéma De la méthode de Dieu De sorte que quand tu pries Tu sais comment Dieu va s'y prendre Comment il va opérer Je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est important Quand tu fermes les yeux pour dire Seigneur Étends mes limites Il faut que tu sois confortable Parce que tu sais comment Il va procéder Il n'a pas caché ça Alors La méthode divine D'extension des limites humaines C'est ça le titre La méthode divine D'extension des limites humaines En fait ça c'est pas le titre même Ah c'est une question de passage Le titre c'est la méthode divine D'extension des limites humaines Cette méthode s'articule Autour de trois choses Trois choses Trois choses A partir desquelles Dieu étend les limites Ces trois choses Sont les suivantes Premièrement Révélation Quand Dieu veut étendre Les limites de quelqu'un Il envoie une heure Dieu envoie une heure Révélation Dis avec moi révélation Voyez par exemple Marie On lui annonce qu'elle va Être enceinte Et qu'elle va porter le Messie La première réaction de Marie Démontre son humanité C'est pour ça qu'il ne faut pas la mettre Dans la divinité Marie a dit Comment cela peut être impossible En d'autres termes Ce que Trois anges En train de me dire Sors du registre Des possibilités humaines Parce qu'il y a le registre Des possibilités Humaines Et juste après Ce registre Il y a le registre Des impossibilités Qui sont des possibilités divines Tu n'as pas compris Il y a deux registres Dieu est conscient Les sept ressources de l'homme Lui permettent d'opérer Dans l'univers des choses Possibles Une fois que tu sors de cet univers Tu as besoin d'une extension En fait Une fois que tu atteins les limites Dans ton univers Dans l'univers des possibles Et que tu dois passer De ton univers A l'autre univers Tu as besoin d'un visa Pour passer la frontière Entre Le possible et Non Je dis à quelqu'un Tu as besoin d'un Visa Et ce visa Aucune ambassade Ne le délivre C'est le Saint-Esprit Himself C'est ici La parole Que l'éternel Adresse à Zorobabel Ce n'est ni pas La puissance Ni pas La force Mais Ce n'est pas mon esprit Le mais là C'est le visa Mais Ce n'est pas mon esprit C'est-à-dire Zorobabel Avec les sept éléments Qui font l'homme Tu as été confronté A des oppositions Tu t'es arrêté Tu ne peux plus avancer Je vais étendre tes limites Je vais te faire passer Du monde des possibles Au monde des impossibles Or Le monde des impossibles C'est le monde des possibles Pour Dieu C'est pourquoi la Bible Dites que ce qui est impossible Pour nous Est possible à Dieu Alléluia Maintenant Tout cela C'est pour te préparer A beaucoup de choses Comment Dieu s'y prend Premièrement Par la révélation Quand Marie a dit Comment cela va se faire L'ange va lui faire une révélation Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Qui donne le visa Pour passer du Mon Dieu Pour passer du possible Allé C'est qui La révélation Le Saint-Esprit Travaille d'abord Par la révélation C'est pourquoi la Bible dit Mon peuple meurt Par manque de révélation Tu meurs dans l'inquiétude Parce que tu n'as pas De révélation La révélation C'est quoi ? C'est une information divine Que Dieu communique A l'esprit de l'homme Pour l'informer De ce que lui Dieu est capable de faire Est-ce que Si quelqu'un me reçoit Qu'il me donne un bon amen C'est ça la révélation C'est une information Libérée par le ciel Pour te dire Ce que les dispositions Que le ciel Est en train de prendre Par rapport à la situation Par rapport à ce qu'il veut faire C'est ça la révélation C'est ça la révélation Et vous savez Il n'y a rien qui galvanise Un enfant de Dieu Qu'une révélation Propre et authentique Tu es confronté A une situation Compliquée Difficile Tu ne sais quoi faire Il est arrivé à Josaphat Ils étaient confrontés A plusieurs armées Adverses Et face à ces armées Là Josaphat était bien conscient De leurs propres limites Il dit Nous n'avons pas de force Nous sommes faibles Donc qu'est-ce que Josaphat va faire Il va engager le peuple Dans le jeûne Et dans la prière Et pendant que le peuple Priez et jeûnais Révélation Ne craignez pas C'est ça Dis avec moi révélation Regardez Moïse va prendre le peuple En Égypte Il saute Et puis Ils arrivent devant la mer Quand ils regardent derrière Il y a une armée L'armée de Pharaon Qui arrive La mer devant Et l'armée derrière Une armée qui ne vient pas Pour les accompagner Face à ça Les Israélites étaient en train De dire à Moïse Non là Ça vaut mieux de mourir Et d'être enterré dignement Plutôt que d'être mangé Par des requins On va finir notre vie Dans la mer Moïse tu vois ce que tu as fait Moïse était limité Le peuple était limité Face à la mer rouge Qu'est-ce qu'ils vont faire Moïse s'est retiré Il a levé les yeux vers le ciel Et Dieu A donné une révélation A Moïse Permettez que je vous répète Qu'il n'y a pas plus grand avantage Pour un enfant de Dieu Que d'entendre Dieu lui parler En entendant ça Tu es responsable De créer les dispositions Pour que Dieu puisse te parler Parce que si tu n'as pas de révélation Tu vas regarder à quoi ? A tes moyens qui sont limités Tu vas regarder à quoi ? A tes handicaps qui sont déjà Avérés Qui sont là Clés devant toi Et quand tu vois Que tu es confronté Tu as des limites La seule chose que tu peux faire C'est quoi ? De t'inquiéter Puisque tu es responsable Tu n'es pas démissionnaire Tu es responsable Tu veux avancer Mais tu as des limites Et si tu n'as pas une information Venant de Dieu Tes limites vont te détruire D'où la nécessité D'avoir des révélations Regardez Quand Zorobabel Et les juifs Ont été empêchés De poussuivre La construction du temple Nous sommes en Esdras Esdras chapitre 4 Il y a une opposition N'est-ce pas ? J'ai déjà esquissé ça Ce tableau Les ennemis de Judas Merci aux médias Les ennemis de Judas Et de Benjamin Appris Que les fils de la captivité Baptissaient Un temple à l'éternel Le Dieu d'Israël On continue verset 2 Il va auprès de Zorobabel Et des chefs de famille Et la suite nous la connaissons Ils vont s'opposer Et les travaux vont être Interrompus Pour 16 années 16 années Chacun s'occupait De lui-même Les gens avaient mis Entre parenthèses Ces histoires De construire Temple de Dieu Et ils avaient Relégué ça A un autre plan Ils étaient confrontés A leurs propres limites Amen Vous savez Ce qui va se passer Chapitre 5 Dis avec moi Révélation Au chapitre 5 Au chapitre 5 Agé le prophète Je vous ai expliqué Quelque chose Il y a deux dimanches En arrière Quand tu entends Prophète Prophétie C'est qu'il y a révélation Et quand tu entends Prophète Prophétie Révélation C'est que le ciel Elle se dispose A faire quelque chose Parce que Dieu n'est pas bavard Dieu ne parle pas Pour parler Dieu parle À la Bible Il dit que tout ce que Dieu fait Il le fait Même si Écoute-moi très bien Même si ce que Dieu te dit Il dit ma fille Je vais te frapper Pour ce que tu as fait Bénis Dieu Parce qu'il t'a parlé Oui Parce qu'au fond Dieu ne parle pas Aux athées Dieu ne parle pas Aux impies Mais Dieu te parle Parce que tu es son enfant Imagine Tu fais tout Dans la maison Tu fais des bêtises Et puis papa Il ne te dit pas Il va te fesser Donc quand papa Il dit Je vais te fesser Il te fesse Pour ton bien Donc si tu fais Des choses Dieu ne dit rien Tu souffres Il ne dit rien Tu fais tout Il ne dit rien Si tu ne fais pas attention Ta dépression La personne Ne pourra te retirer ça Et la difficulté C'est quoi ? La difficulté C'est que Certains chrétiens Sont facilement Déstabilisés Parce qu'ils Ne se sont pas Habitués A entendre Dieu leur parler Maintenant Si Dieu Ne peut pas Te parler Comment tu vas faire Pour reprendre De nouvelles forces Tu vas dépendre De quoi ? De la motivation humaine Des conseils Des hommes Ces conseils On leur limite Des fois Tu es confronté A des situations Tellement douloureuses Tu as besoin D'une consolation Venant du ciel En nous les hommes On vient On prie On te dit On parle Courage 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 On dit tout ce qu'il faut dire Sur le plan humain Mais si Tu entends Une voix Vous voyez une femme Qui perd son mari Elle a perdu son mari Elle était Elle était Inconsolable Personne ne pouvait La consoler Et lors Des obsèques De son mari Elle était assise A la place Où les veuves Doivent s'asseoir On priait C'est un frère Qui était Dans le seigneur On priait On priait On priait On chantait On priait Et puis Dieu Et puis Dieu accorde A la veuve Une révélation Qu'est-ce qu'elle voit Son mari En train d'être Accueilli Par une haie d'ange Son mari Entrant dans Une lumière Glorieuse Quand elle voit ça Mes amis Son attitude Change Son mari Allant Et puis A un certain niveau Son mari Se retourne Pour regarder la terre Et il sourit Il sourit Cette révélation A été Plus importante Que toutes Les consolations Qu'on lui a Dites Comment Dieu S'y prend Quelle est Sa méthode Révélation C'est pourquoi Paul dit Je prie que Dieu vous donne Un esprit De sagesse Et de révélation Tu ne peux pas Être confortable En tant que chrétien Si ta vie N'est pas Connectée à Dieu Pour que Non Écoute-moi très bien Je ne te dis pas Je ne sais pas Dans quelle langue Tu veux que je te parle Mais ce que je veux Te dire c'est quoi C'est que tu dois Faire tout Pour que Dieu Soit libre De te révéler Des choses Toi tu es Ta vie chrétienne Là tu la vis comment Et puis tu n'as Aucune Révélation La révélation C'est la lumière Qui franchit N'est-ce pas Les zones Célestes Pour parvenir à toi C'est pourquoi La Bible dit Ta lumière Nous voyons la Lumière La révélation C'est la lumière Révélée C'est enlever Le voile Pour que tu voyes Ce que tu as besoin De voir Pour avancer Agé le prophète Zacharie Il prophétisait Quand il prophétise là Ce n'est pas des conseils humains C'est la parole De Dieu Adressée à qui ? A Zorobabel C'est clair Et c'est dans Dans leur prophétie là Que se trouve le verset C'est ici La parole Que l'Éternel Adresse à Zorobabel Ce n'est ni pas La puissance Ni pas La force Mais pas Mon esprit Toi Montagne Qui es-tu Devant Zorobabel Quand Zorobabel Entend ça Écoute Quand il entend ça Ça le boost Et puis il s'est dit C'est fini Les vaux noirs On a bâti La maison de Dieu Entretemps Suivez très bien Il y avait un décret Leur interdisant De bâtir Non Là vous ne suivez plus Est-ce que vous suivez ? En fait Les travaux A été interrompus Suite à un décret Royal Quelqu'un dit Papa prêche Waouh Il y a un décret Mais vous savez Par exemple Nous ici en France Nous ici là Vous savez pourquoi On ne peut pas évangéliser Librement Parce qu'il y a des lois À gauche À droite Il y a des lois On est On est trop Coutoins Mais ça c'est C'est pas Dieu ne nous a pas encore S'il y a une révélation S'il y a une révélation Qui te montre Que tous ces gens Que tu vois là C'est des cadavres Et que Dieu a besoin Que tu proclames Pour que ces gens là Viennent à la vie Loi ou pas loi Tu vas parler Oh Loi ou pas loi Tu vas parler Loi ou pas loi En fait La révélation Est une extension De limites Oh Est-ce que je plais Est-ce que c'est vraiment Le peuple de la nouvelle alliance Non La révélation Est une Oh La révélation Est une extension De limites Quand Dieu révèle Quelque chose C'est que le ciel Se dispose à travailler C'est que le ciel Se dispose à travailler Première chose Dans la méthode de Dieu C'est pourquoi Il faut se disposer A ça Tout à l'heure Je vais vous expliquer Les sept éléments Qui déclenchent L'extension des limites Les sept éléments Je vais les énumérer Et puis je les développerai Au fil de l'année prochaine Parce que l'année prochaine Ce sera On va entrer dans les choses De l'esprit Oh Parce que tu sais La vie chrétienne N'est pas seulement Dépendante du père Et du fils Si tu vis ta vie chrétienne En dépendant seulement Du père Et du fils Tu n'es plus trinitaire Tu mets le Saint-Esprit où ? Le père est bon Le fils est bon Mais le Saint-Esprit Est puissant Dis avec moi Révélation Alors quand Agé et Zacharie Parle Ça booste Les juifs Avec à leur tête Zoro Babel Ils se lèvent Pour construire Là nous sommes Dans le chapitre 5 Elles ont suivi Mais Pendant que Les juifs Étaient en train De construire Ils ont repris courage Ils sont en train De construire Les ennemis Se manifestent encore Eh oui Regardez Le verset 3 Ah on y est déjà Dans ce même temps Tatnaï Gouverneur de ce côté Du fleuve Et Chétar Bosnaï Et leur collègue Veint auprès d'eux Et leur parle ainsi Qui vous a donné L'autorisation De bâtir cette maison Et de relever ces murs Verset 4 Il leur dit encore Quels sont les hommes Quels sont les noms Des hommes Ça c'est intimidation Mais en fait Suivez moi très bien Une intimidation Légitime Légitime pourquoi ? Parce qu'il y a un décret Non vous ne comprenez pas Il y a un décret Qui dit Ne construisez pas Et le décret là C'est important C'est important Et donc Ils avaient raison Mais vous savez quoi ? Quand Dieu rentre en compte La raison de l'homme Ne compte plus Qui ? Donnez moi le nom Des personnes Des hommes Qui construisent cette édifice Verset 5 Mais l'oeil de Dieu Veille Pourquoi l'oeil de Dieu Veille ? Parce que la révélation De Dieu Dévanse les actions De Dieu Maintenant Écoutez moi très bien Chaque fois que Dieu Donne une révélation Ça l'engage Je reprends Quand Dieu Donne une révélation La révélation Engage Dieu En fait C'est pour ça Que Dieu a dit à Jérémie Tu vois Je veille Sur ce qui sort De ma bouche Afin de l'exécuter Je veille Dieu veille Sur chaque révélation C'est pourquoi Tu dois prendre Les révélations Au sérieux Dieu veillait Sur les anciens Et on laissa Continuer les travaux Pendant la voie Des rapports A Darus Il y a un nouveau nom Qui intervient Dans l'affaire Et là Je vais vous parler Du deuxième élément Le deuxième élément Dans la méthode De Dieu Pour étendre nos limites C'est l'influence Du Saint-Esprit L'influence Vous savez Le mot influence Un peu comme Le mot aura Le mot influence A l'origine C'est un mot Qui vient du mot flux Et les gens Comme la pensée Des gens était tordu Les gens pensent Que l'influence Est une sorte d'huile Qui coule des dieux Et qui Agit Dans les affaires Humaines Pour en déterminer Le coup Je ne sais pas Si vous suivez D'où le mot influence 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 C'est-à-dire Le flux Qui descend Le deuxième axe Le premier axe C'est La révélation Le deuxième axe Tu sais quoi ? Tu as besoin De révélation Mais Pas venant De n'importe quelle source Vous savez L'homme Ne peut pas Vivre sans Révélation C'est pour ça Que le diable Trompe les gens C'est pour ça Que les marabouts Prospèrent Parce que Quand tu sois Chrétien ou païen Tu as des limites Maintenant Quand les païens Sont confrontés A leurs limites Vous savez C'est qu'ils vont ? Ils vont voir Coné Moussa Madame Soleil Elle vit plus Vous savez Un jour Sur une antenne Radio Madame Soleil Qui a entendu parler De Madame Soleil Pas les nouveaux Mais pas les jeunes gens Mais les anciens Madame Soleil C'est une des astrologues Elle était une des astrologues Les plus célèbres De la France Vous savez Que là par exemple Si vous allez Dans les relais Les journaux Astrologiques Oh les gens Achètent ça seulement Pour voir leurs signes Ah non Tu achètes Semaine après Semaine J'avais mon professeur De sciences physiques A l'époque Lui et sa femme Ils étaient abonnés A l'astrologie Un intellectuel Comme ça Et puis Un jour Moi je vais Leur rendre visite Parce que Leur fille Était dans la même classe Que moi Donc on était Dans la même équipe De travail Et donc On devrait travailler A certains devoirs Et donc je vais Chez eux à la maison Et qu'elle ne sera pas Ma surprise Je vois la dame Qui sort de sa chambre À coucher Son mari était Dans son bureau Elle traverse le salon Elle va au bureau Elle dit Chérie 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 L'horoscope dit Qu'on sera content Aujourd'hui Donc chérie Je suis content En fait Elle n'était pas contente Jusqu'à ce qu'elle lise L'horoscope Heureusement Parce que si L'horoscope avait dit Que ce serait Une journée triste Mais pourquoi Le diable A des proies Aussi faciles En fait Il y a un besoin Chez l'homme L'homme A urgentement Besoin De révélation Le diable Le diable est conscient De cela Le diable sait Que les sept éléments Ça ne suffit pas Donc il faut Des révélations Et donc Il a mis ses agents Pour faire la divination Et puis il te dit Ah je vois Ton oncle là Il est méchant Il est comment Il est grand détail Il est clair Et Toi mais tu dis Oui Les gens ont besoin De ça Certains d'entre vous Ont donné des tonnes De pagnes De l'argent Un jour Il y a quelqu'un Qui m'a appelé Du Sénégal Je ne sais même pas Comment il est Ils sont forêts Ils vont dans les pages Jaunes Pour prendre Numéros des gens Il m'a appelé C'est vous Jean-Claude J'ai dit oui Il dit est-ce que vous savez Que j'ai vu des choses Sur vous J'ai dit mais Vous m'informez maintenant Mais vous êtes qui Et puis il dit Une parole Coranique là Il dit je suis le grand marabout Tantantantantantant J'ai dit ok Alors je suis bien Jean-Claude Il dit ok J'ai vu des choses sur vous Mais Là quand on finit Envoyez moi votre nom Votre âge Et tout ça Et tout ça Et puis Je lui ai dit ok Monsieur vous êtes tombé Sur la mauvaise personne Et vous êtes vraiment Et il dit ah bon J'ai dit oui Parce qu'en fait Je n'ai pas besoin de vous Moi Je suis chrétien Et je suis pasteur Je suis un adorateur De Jésus J'ai dit oh caraba Je voulais continuer Il l'a raconté En fait vous savez Le diable exploite Notre besoin de révélation Tu as compris maintenant Pourquoi avant Les marabouts Tu as dépensé Tout ton argent A les marabouts Même Oublions ça Ça c'est avant Mais maintenant Qu'on est dans le Seigneur Vous savez pourquoi Les faux prophètes prospèrent Parce que Tu as besoin de révélation Et maintenant Le diable Comme le diable On prêche contre les marabouts On prêche contre les sorciers On prêche contre les devins Donc le diable dit Bon laissez les marabouts J'ai envoyé D'autres marabouts Mais en soutane D'autres marabouts Mais avec le corps Ecclésiastique D'autres marabouts Mais avec la Bible Je vous ai dit un jour J'étais quelque part Et puis il y avait une fille Qui était en train d'appeler Une dame Une jeune dame Elle l'appelait Elle dit oui 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 je vous écoute Je vous écoute Et puis Dans la suite Elle dit Mais papa tu as fini Tu n'as pas une prophétie pour moi Je me suis retourné Comme ça Et puis il y avait un conflit Je lui parle Je lui parle ou je ne lui parle pas Tu n'as pas une prophétie pour moi Donc vous voyez Les prophéties C'est sur commande C'est sur commande Papa je vais t'appeler Demain Comme ça Si tu as une prophétie pour moi Tu vas libérer En fait Ce n'est pas trop de ta faute Mais tu es naïf Tu as un vrai besoin De révélation Nous avons tous besoin De révélation Oui Vous savez Azaf Il dit Mes pas étaient sur le point de Glisser J'étais sur le point de tomber Jusqu'à ce que j'aille dans le Sanctuaire de Dieu Le sanctuaire de Dieu C'est le lieu C'est le lieu Où Dieu Apporte ses révélations Une révélation Une révélation peut changer Ton histoire Une révélation peut changer Le cours de ta vie Oui Oui Mais Il faut la bonne Il faut vérifier la source Ce n'est pas parce que Quelqu'un a la Bible Que ce qu'il te dit Est vrai Le deuxième axe Influence Maintenant Je vais vous dire des choses Aujourd'hui Waouh Est-ce que vous êtes prêts ? Là nous sommes en plein Dans ce qu'on appelle La méthode divine La méthode divine Et Cette méthode Est faite de principes C'est des principes Mais il y a une différence Entre les principes Et les méthodes Les méthodes peuvent changer Dieu peut changer Dans sa façon De faire Les choses Mais il ne change pas Ses principes Ne change pas Ses principes Amen Maintenant Écoutez-moi Le deuxième Axe Dans la méthode De Dieu C'est l'influence Vous savez Quand la révélation Est partie Le peuple a commencé A construire Les opposants Se sont encore Manifestés Et puis Le verset suivant Non C'est bon Et puis Nous entendons Nous lisons Mais l'œil de Dieu Veillait sur les anciens Des juifs Et on laissa Continuer Attendez Il y a un décret Il y a un décret Qui autorisait Les opposants A sémer Le cafouillage Mais Il n'exploite pas Le décret Et les travaux Se poussurent Ça veut dire quoi ? Il y a une influence Bienfaisante Quelque part Mais vous allez comprendre Pendant la voie D'un rapport A qui ? Darus Ce n'est pas celui Qui a signé le décret Pour l'arrêt Des travaux Darus A succédé A quelqu'un A un autre roi Vous savez Ce qui s'est passé Celui qui a signé Le décret Il s'appelle Atazerges Atazerges C'est Azurus Azurus C'est le mari D'Esther Suivez Pendant qu'il Signia le décret Esther n'était pas Sa femme C'était Vachy Qui était sa femme Maintenant il signe Le décret Et au moment où Au moment où La révélation sort Le ciel Met des dispositions Des dispositifs En place Ça veut dire que Le ciel est prêt A agir Est-ce que vous suivez ? Donc Dieu va faire Quelque chose Dieu Dis à quelqu'un Dieu va faire Quelque chose Donc Dieu fait faire Où ? Dieu fait faire Si vous ne me suivez pas Vous allez Être choqué Suivez moi Dieu va faire faire Une bêtise Vachy Attendez Avant d'être L'épouse D'un roi On t'initie Au protocole Du palais Oh oui Tu sais Ce qui doit se faire Et ce qui ne doit pas Se faire La preuve Quand Mardoché a dit Esthère Il faut aller parler au roi Esthère a dit Non Il y a un protocole Si le roi ne t'a pas appelé Tu ne peux pas aller vers le roi Maintenant Vachy Tu es reine De tout un empire Et le roi organise Des festivités Le roi t'invite Et tu oses dire Non Tu frustres le protocole La chose A laquelle tu as été initié Ça veut dire Que ça vient de loin Maintenant regardez Tout le monde peut faire des erreurs Mais cette erreur Qu'elle a faite là Lui a été Fatale Le roi dit quoi ? Le conseiller du roi dit Non non Il faut que la sanction soit A la hauteur De la frustration Eh oui oui Dis à quelqu'un Dieu est en action Vous savez quelquefois Je dis Quelqu'un dit Papa prêche Non Je sens que je dois vous dire des choses Je sens que je dois vous préparer à des choses S'il vous plaît Derrière le conflit Entre Abraham et Lot Il y avait le doigt de Dieu Tu as dit Amen sans comprendre Ça dit Parce que Dieu a appelé Abraham Il n'a pas appelé Abraham et Lot Et maintenant Il y a un conflit entre Abraham et Lot Maintenant suivez Parce que Dieu en avait marre Parce que Dieu voulait que les choses changent Donc qu'est-ce que Dieu fait ? Est-ce que vous êtes prêts ? Qu'est-ce que Dieu fait ? Palable Et puis Abraham dit à Lot Ah quand même c'est son neveu quoi Il dit à Lot Si tu vas à gauche J'irai à droite En d'autres termes A partir d'aujourd'hui Nos chemins se séparent C'est ce qui a été fait C'est ce qui a été fait Juste après le départ de Lot La Bible dit Abraham Dieu Montra à Abraham Abraham il y va les yeux Et il vit Mais Lot veut dire voile Donc aussi longtemps que Lot était là Abraham ne voyait pas Mais Dieu voulait qu'Abraham voie Parce que tu ne peux pas posséder Ce que tu n'as pas vu Tu ne peux pas posséder C'est impossible Même si ce que tu n'as pas encore vu Est dans l'invisible Il faut voir ça La Bible dit que Moïse suivait Dieu Comme voyant les visibles Il faut voir Donc suivez Dieu orchestre quelque chose Vachy déconne Excusez-moi l'expression Elle est un peu terre à terre Mais ce n'est pas grave Tu comprends Vachy déconne L'ascension tombe Vachy tu n'es plus rien Tu es déchu C'est fini Sors du palais Vachy dit Il n'y a pas prolongation Sors du palais Et dans le même temps Décret sort Recrutement Recrutement Il y a un recrutement Alléluia Un recrutement Le décret sort Recrutement Et puis On va prendre les filles De toutes les provinces Sélection rigoureuse Après des mois de formation Des mois de formation Et Dieu Influençant les événements Mardoché dit à Esther Ne fais pas connaître ton origine Parce que les gens Avaient les juifs Il y avait une hostilité Une animosité Contre les juifs Mais ce que le roi Là ne savait pas C'est que Dieu Allait introduire Dieu allait introduire L'influence divine Dieu va introduire Un juif Une juive Dans le palais C'est une zone D'influence C'est de là-bas Que les décrets sont Signés Donc Dieu va aller Au cœur du Système Ça s'appelle Influence divine Dieu va aller Au cœur du Système Il va aller Au cœur du Système Hier Ma fille Rosina Rendait son témoignage Il y avait une femme Qui l'embêtait Elle s'est saisie Des paroles là Que ce n'est pas Par la puissance Ni par la force Mais c'est par l'esprit Il dit Sainte-esprit Ça là moi Je ne veux rien faire Mais fais ton truc Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a su Ça fait trois semaines La femme est partie Hein oui oui En fait Le Saint-Esprit N'agit pas seulement Par la révélation Mais il agit Par une influence C'est-à-dire Il influence Le cours des Événements Il fait en sorte Que les événements Tournent en faveur De ce que Dieu Veut faire pour toi Le Saint-Esprit N'a pas de Limite Vous suivez Esther devient reine Pour faire bref Esther devient Reine Quand Esther devient reine Elle fait des enfants Ses enfants grandissent J'ai la joie De vous annoncer Que Un des enfants D'Esprit Va s'appeler Darush Et Darush Va devenir Quoi Maintenant Oum 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 Yahweh Dis à quelqu'un Quand Dieu Influence les événements Mon Dieu Tu sais Dieu peut te faire Rentrer là où Ce n'est pas possible Pour toi d'entrer Oui Dieu est capable Récemment J'étais à un programme Et le pasteur Qui est venu Des Etats-Unis Il a rendu un témoin Qui m'a touché Je continue de méditer Sur ça Donc un de nos frères Qui est évangéliste En Arabie Saoudite Il prêche En Arabie Saoudite Il prêche Jésus Et un jour Les policiers L'ont Arrêté On dit Le roi te convoque Le roi Le convoque Pour lui C'était la fin Il va devant le roi Après avoir attendu longtemps Le roi le reçoit Et le roi dit Qu'est-ce que tu fais Je prêche Tu prêches Qu'il dit Je prêche Jésus Pour faire bref Il dit Je prêche Jésus Le roi le regarde Tu prêches Jésus De lui Le roi tire Un document De ses affaires Et lui donne Un décret Pour que plus jamais Personne le dérange Quand il va prêcher Jésus En Arabie Je suis en train de parler De l'influence du Saint-Esprit En Arabie Mais vous voyez Ce monsieur Il a l'air en Arabie C'est une révélation Va Parce que quand Dieu te parle Sa langage Lui Il tremblait De tout son corps Quand le roi parlait Avec lui Il ne savait pas L'issue de l'affaire Mais il sort avec Un passeport Un décret Plus personne Si quelqu'un vient Pour te déranger Tu dis Décret royal Tu prêches Jésus Comme tu veux En Arabie Je veux qu'on acclame Le Saint-Esprit Tu sais Ecoute moi très bien Nos peurs Nos craintes Sont le reflet De nos limites Nos peurs Nos craintes Sont le reflet De nos limites Il suffit Qu'on change Qu'on cesse De regarder A nous Et qu'on regarde A Dieu Les peurs Vont disparaître Les craintes Vont disparaître Alors il se trouve Que Darus Est enfant D'Esther Donc Darus Est 50% Juif Il a le sang Juif Ce que Tatnaï Et ses compagnons Ne savaient pas C'est que le prochain Rapport Qui va tomber Dans les mains Du roi Tombe dans les mains D'un Quelqu'un Qui est Moitié Juif Maintenant suivez On continue un peu Rapidement Copie de la lettre Envoyée au roi Darus Par Tatnaï Gouverneur de ce côté Du fleuve Etc Etc Allons au chapitre 6 Pour gagner du temps Chapitre 6 Dis avec moi Influence Alors le roi Darus Donna ordre De faire des recherches Il veut agir Avec beaucoup de Sagesse Il dit Faites moi des recherches On fait des recherches Dis recherches Tu sais quand Il y a des recherches Que les gens ne font pas De concernant Quand Dieu n'est pas en action Mais quand Dieu est en action Il fait faire des recherches Ou Quand Dieu est en action Il fait telles choses On ne cherche pas A faire des recherches Sur toi Donc tu agis D'une façon Ou d'une autre Je rappelle A ton souvenir Que quand le Saint-Esprit Était rentré en action Pour mettre fin Aux manigances D'un certain Amman Qui voulait La mort absolument De Mardoché Qu'est-ce qui s'est passé Le roi a fait Faire des Recherches Concernant Mardoché Ils ont découvert Que c'est lui Qui a dénoncé Ce qu'il voulait Attenter à la vie Du roi Et puis le roi Demande Mais qu'est-ce qu'on lui a fait Quel honneur Dis recherche Est-ce que je peux Informer quelqu'un Que Dieu Va faire ressurgir Le témoignage De tes bonnes œuvres Il y a des choses Que tu as faites Et tu dis Mais j'ai fait ça J'ai fait ça J'ai fait ça J'ai fait ça Ça donnait quoi Même Faut jamais Dire ça Parce que le temps Vient Si ce n'est pas Les hommes Qui font Les recherches C'est Dieu Lui-même Qui va faire Les recherches Dieu va faire Ressortir Les archives Et il va dire Ma fille Aimée a fait ça Elle a fait ça Elle a fait ça Maintenant Qu'elle se tient devant moi Qu'est-ce que je dois faire Mes amis C'est Élisée Ce n'est pas la femme De distinction C'est Élisée Qui a dit à Géasi Qu'est-ce qu'on peut faire Pour cette femme Qu'est-ce qu'on peut faire Avec une telle Générosité Avec une telle hospitalité Avec une telle gentillesse Rien comme elle nous reçoit A chaque fois qu'on vient Qu'est-ce qu'on peut faire C'est Élisée J'ai dit à Élisée Elle n'a pas d'enfant Je dis que Certains de tes actes Crient en ta faveur Ne pose pas ces actes En murmurant Tu fais seulement Tu fais Tu fais Je dis Tes oeuvres sont en train de mûrir Est-ce que je parle à quelqu'un Dieu dit Tu jettes ton pain A la surface Des eaux Avec le temps Tu le retrouveras Ça c'est l'influence Du sein de l'Esprit Sinon logiquement Quand tu jettes le pain La minute qui suit Les poissons ont mangé ça Si les poissons ne mangent pas ça Le pain va Va pourrir là Et tu vas retrouver ça Comme Oui Dieu est capable De rassembler les miettes Et puis Je veux dire à quelqu'un Non seulement Dieu est capable De rassembler les miettes Mais tu as jeté un pain Dieu va te donner Une boulangerie Seulement Jette le pain Jette le pain Dieu va te donner Une boulangerie Parce que Dieu ne peut pas te donner Exactement Ce que tu as donné S'il fait ça Il renonce à lui-même Dieu est un Dieu De multi Dieu est un Dieu De Il n'est débité De Personne Ils vont faire Les recherches Dans la maison Des archives Où l'on déposait Les trésors A Babylone Verset 2 Et l'on trouva A Achmeta Capitale de la province De Mehdi Un rouleau Sur lequel était écrit Le mémoire Suivant Je vais attirer Votre attention Le temps avance Mais c'est tout ça Là mon problème En fait Mais je vais vous expliquer Quelque chose Du point de vue du droit J'ai mes filles Qui ont fait le droit Carla Eva Et puis bien d'autres Qui ont fait le droit Et vous allez me dire Si c'est que je dis Elle est vrai ou faux Alors Daruss En principe Quand le rapport Tombe dans ses mains Il doit considérer Le décret Le plus récent Et non Le décret Passé à longtemps Je ne sais pas Si vous suivez Parce que Si demain Macron n'est plus au pouvoir Il a pris des décisions Il a signé des décrets Celui qui remplacera Macron Ne doit pas prendre en compte Les décrets Que Hollande Ou Sarkozy A signé C'est les décrets De Macron Qui sont d'actualité A moins que Ces décrets Soient annulés Maintenant Ce que je dis là C'est vrai ou c'est faux Totalement vrai Donc le Saint-Esprit Fait le droit Regardez Il dépasse Azirus Et il va Chez qui ? Il monte La première année Du roi Cyrus Le roi a donné Cet ordre Pourquoi c'est ce que En fait Il veut juste Légitimer sa décision Tu sais quoi ? Quand Dieu rentre Dans l'affaire Regardez Nous savons tous Et ça Ça risque de te choquer Ce que je vais te dire Mais c'est dans L'ordre des choses Vous savez que Quand une affaire Devient politique Le droit ne compte plus Tu comprends pas ? Quand une affaire Devient politique Il n'y a plus de droit Et c'est comme ça Que les choses fonctionnent Nous on dit Mais les gens sont injustes Non 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 C'est politisé Quand c'est pas politique Le droit fait son affaire Mais le droit C'est limite Il en est ainsi Avec Dieu Quand Dieu Commence sa politique Oh je parle pas à quelqu'un Je me touche Ici Je sais qu'ici Il y a des gens Qui vont m'écouter Je dis Quand Dieu Commence sa politique Qu'est-ce qu'il fait ? Il mène croire Sur toutes les décisions Que les hommes ont prises Légal ou pas ? Légal Il mène croire Dieu rentre en scène Ça s'appelle L'influence du Saint-Esprit Je veux que tu t'attendes À ça Donc Darus Il dit Si il a donné Cet ordre Au sujet de Tant, tant, tant Tu viens Et etc Etc On verset 4 On va vite Verset 5 Verset 6 Maintenant C'est-à-dire Pourquoi je suis passé Au verset 6 ? Parce que tout ça là C'était le décret De Cyrus Maintenant Darus lui-même Va décider Maintenant Dis maintenant Maintenant Vous savez Le mot maintenant C'est deux mots La main Et le verbe tenir Maintenant Tenant C'est le participe Présent du verbe tenir Donc maintenant Ça veut dire Ce que ta main Tient En ce moment Maintenant Maintenant Mais Maintenant Maintenant Pendant que ta main Tient Quelque chose Donc maintenant C'est pendant que ta main Tient Quelque chose Le maintenant Là c'est quoi Darus Maintenant C'est moi Qui suis là Ce n'est plus À Jérus C'est moi Darus Dans mon Il y a un côté De mon sang Là c'est juif Maintenant Tatnaï Gouverneur de l'autre côté Hein Qui demeurait De l'autre côté Du fleuve Tenez-vous loin De ce lieu On acclame Le Seigneur Il dit Tenez-vous Mes amis Mes amis Mes amis Il dit Ne vous approchez Même pas Tenez-vous loin De ce Verset 7 Laissez Laissez continuer Les travaux De cette maison De Dieu Que le gouverneur Des juifs Et les anciens Des juifs La rebâtit Sur l'emplacement Qu'elle occupait Verset 8 Voici l'ordre Que j'ai Voici l'ordre Que j'ai Touchant A ce que vous aurez A faire N'oubliez pas Darus ne parle pas A Zoro Babel Darus parle Aux opposants Qui s'opposent Au nom D'un quelconque décret D'un roi Qui n'est plus Maintenant Voici l'ordre Que je donne Voici Touchant Ce que Vous aurez A faire A l'égard De ces anciens Des juifs Pour la reconstruction De cette maison Dis à quelqu'un Bonus Je dis Quand tu jettes ton père A la surface des eaux Ne t'attends pas A une baguette Attends-toi A une boulangerie Attends-toi A une Regarde Suivez très bien Nous sommes Au deuxième axe Premier axe C'est quoi Révélation Deuxième axe Influence Je vous ai expliqué Influence C'est comme une huile Qui coule Enfin on ne voit pas L'influence Mais on sent son effet Non Est-ce que tu sais Qu'un ange Peut aller signer Ton dossier Que tu as oublié De signer pour toi Oui Non J'ai dit Et c'est que tu sais Que tu passes Le concours Ce que tu as fait Les étudiants Écoutez-moi très bien Ce que tu as écrit Si on doit corriger ça Tu es récalé Mais en fait Ce que tu as écrit là Ce sont tes cinq pains Et tes deux Maintenant le multiplicateur Rentre Pendant que les copies Sont empilées quelque part L'ange connait ta copie Il sort ta copie Est-ce que les étudiants Peuvent acclamer le Seigneur Les gens qui passent Des concours Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Tu sais Si tu es en train De passer un concours Je dis Si tu es en train De présenter un concours Un examen Ne regarde pas Ce que tu sais Prépare-toi suffisamment Mais il y a Quelqu'un Qui va étendre Tes limites Comment il va le faire Tu n'en as pas d'idée Est-ce qu'on peut Acclamer ce Dieu Mes amis Je suis toujours Dans la fin Ce n'est ni par la Puissance Ni par la Force J'ai fini avec ça Je suis dans Par mon esprit Regardez Voici ce que vous aurez A faire à l'égard De ces juifs Pour la construction De cette maison De Dieu Les frais Pris sur Les biens Du roi Provenant des tribus De l'autre côté Du fleuve Seront exactement Payés à ces hommes Je vous informe Avant ils travaillaient Sans être payés L'opposition A fait changer Les choses Mais Ce n'est pas C'est pas nouveau En fait Joseph a dit A ses frères Vous avez médité Mais Dieu a médité Tu sais Pendant que tes ennemis méditent Dieu médite Oh Les ennemis méditent Pour te faire du mal Dieu planifie A la façon dont il va retourner Oh Je te livre Ce matin Je te livre Au sort De la méditation divine Je te confie Je te confie A la charge De Dieu Et je prie que Tu sois l'objet D'une visitation Glorieuse Tu sais Le Seigneur Dit clairement Dans sa parole Tout complot Qui sera formé Contre toi Ne viendra pas Deux Pourquoi ? Parce que Pendant que les gens Forment des complots A l'opposé De ce verset Tout complot Dieu dit Je connais les projets Que j'ai formés Sur vous Projets de paix Et non de malheur Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Dieu ne complotera Jamais contre toi Je dis Dieu ne complotera Jamais contre toi Je te forme Dieu ne complotera Jamais contre toi Est-ce que je parle A quelqu'un ? C'est-à-dire Ils ne nous ont pas Envoyés pour bâtir Nous même on bâti La maison de notre Dieu Mais les gens Ils vont nous Dis influence Dis Oh Tu es fatigué Non C'est vous Vous êtes mes amis Aujourd'hui là Bon Je vais voir S'il y a une Ranger qui est prêt A se rattraper Dis Influant Du Saint-Esprit Non Ça n'a pas Atenir la même chose Bon Je vais voir La ranger ici Dis Influant Du Saint-Esprit Vous avez dépassé La ranger au milieu Et vous Dis Influant Du Saint-Esprit Hallelujah Il faut Vous savez pourquoi Ces choses sont dites Ces choses sont dites Pour clarifier Dieu Dans notre esprit Pour que nous sachions Avec quel Dieu Nous marchons Et comment il s'y prend Pour opérer Quand on dit Seigneur Etends mes limites C'est parce que lui Il n'a pas de limites Maintenant comment il agit Pour étendre moi Mes limites Révélation et influence Il va influencer Le cours des événements Il va positionner des gens Il va faire en sorte Dans ma Bible Et dans la vôtre aussi Il a clairement écrit Que quand Dieu Approuve les voies D'un homme Il fait en sorte Que ses ennemis Lui deviennent Favorables Il fait en sorte Ça c'est l'influence Dieu est capable D'influencer Il peut influencer Le cours de tes dossiers Oui oui Quand tu pries Ça fait partie De tes prorogatives Tu fermes les yeux Tu dis Seigneur je te bénis De l'influence Que tu es en train D'exercer Sur les événements Mes amis Je n'invente rien C'est écrit Romain 8-28 Dieu fait concourir Toutes choses Fait concourir Il a sauvé du croire Il influence Les choses Pour que cela Participe A ton bien Les frais pris Sur les biens du roi Provenant des tribus De l'autre côté du fleuve Seront exactement Payés à ces hommes Afin qu'il n'y ait plus d'air Il n'y ait pas d'air Terruption Verset 9 Les choses nécessaires Pour les holocaustes Du Dieu Des cieux Jeune taureau Bélier Et agneau Fromant Sel Vins Tous les détails Un Seront livrés Mais quand quelqu'un Parle de Les choses nécessaires Aux holocaustes Vous n'entendez pas Un juif Qui est en train De parler Et dis avec moi C'est le fils De qui ? Esté Tu sais Quand Dieu veut pénétrer Au coin d'un système Il le fait mieux Que tous les renseignements Et tous les espions Du monde Il pénètre tranquillement C'est ni vu Ni connu Mais il renverse Les choses dans sa faveur Seront livrés Sur leur demande Sur leur demande C'est-à-dire Pas selon livrer Dans telle quantité Non Chaque fois qu'ils demanderont Vous leur livrez ça Au sacrificateur De Jérusalem Jour par jour Et sans Manquer Continuons Afin qu'ils offrent Des sacrifices De bonne odeur Au Dieu des cieux Et qu'ils prient Pour la vie Du roi Et de ses fils Acclamons le Seigneur Dites-moi Si ce n'est pas Dieu Qui peut faire ça Est-ce qu'on peut acclamer Le Saint-Esprit Bon Il reste le troisième axe Et la dernière partie Du message Mais il est 13 Donc L'année prochaine Bon Il a demandé l'avis L'année prochaine Où il y a maintenant Non Ne tenez pas trop compte De la vie De maman Marie Parce que comme elle va partir Elle veut que ça soit Ok Rapidement Je ne vais pas Je ne vais pas développer Le premier axe C'est La révélation Le deuxième axe Et le troisième axe C'est des actions Puissantes Et miraculeuses C'est-à-dire Le Saint-Esprit Ne fait pas qu'influencer Il ne fait pas que parler Mais il agit C'est-à-dire Il agit De sorte que Ses actions Sont Sont rendues Visibles Est-ce que vous suivez Vous vous rappelez Elisa a prophétisé Il y avait la famille Il dit Demain là Il y aura la nourriture Demain Pas après demain Demain il y aura la nourriture L'officier du roi dit Même si Dieu Ouvre les fenêtres du ciel Il n'y aura rien Elisa a parlé C'était quoi Réveillation Maintenant Quand la révélation sort Ca dit que le Saint-Esprit Doit plus rester tranquille En fait La révélation engage La divinité Donc Dès qu'une révélation sort C'est comme Quand le président Peu importe Quand il dit quelque chose Tous les ministres Se mettent en action En fait Quand il fait Une déclaration Le ministre Qui est en charge Du domaine Au sujet duquel Le président a parlé Convoque son cabinet Il a dit Comment on va mettre ça En oeuvre Parce que C'est eux Qui mettent en musique C'est que le président Dit Quand Dieu parle Le Saint-Esprit Mets ça en musique Dieu est le concepteur Jésus est l'exécuteur Et le Saint-Esprit Est l'applicateur Il est l'applicateur Alors Le Saint-Esprit Agit Par la révélation Par son influence Et par Des actions Il va voir La nourriture L'officier du roi dit Même si des fenêtres Sont ouvertes Au ciel Élisée lui dit C'est pas grave Mais ton incrédulité N'empêchera pas Dieu Tu verras ça Mais tu ne goûteras pas à ça Une autre révélation Et le Saint-Esprit Va veiller à ça Parce que Si le Saint-Esprit Veille pas A l'accomplissement De cette révélation Le prophète devient menteur Celui qui l'a envoyé Devient menteur Donc Le Saint-Esprit Va veiller à ça C'est pour ça Que faites très attention Fait très attention Même si Quelque chose est dit Et ça te dépasse Humilie-toi Dis Seigneur Ça vient de toi J'accepte Dieu dit Je vais faire ça Il va faire Alors La suite c'est quoi C'est qu'il y avait L'armée qui était postée Armée ennemie Qui était postée Quelque part Dieu a fait entendre Des bruits de Des bruits de chats En fait c'est le ciel Qui grondait Des bruits de chats Mais il a transformé Ça en bruit de chats Tous les soldats De l'autre armée Ils ont fui Ils ont laissé le bagage Ils ont dit Wouh Ça c'est des bruits Qu'on n'a jamais Entendus Dis avec moi Influence En fait c'est comme ça Que le Saint-Esprit agit Révélation Influence Et puis des actions Puissantes Ces actions là On les voit À travers des guérisons À travers des miracles Est-ce que vous voyez ça ? Oh Le Saint-Esprit dit à Moïse Ne crains pas Ça c'est pas ton affaire C'est mon affaire Du au peuple d'avancer Seulement Quand le peuple avance Révélation Il y a une influence en action Cette influence Bloque l'armée D'Israël Et des actions Puissantes Divisent La mer C'est ça qui caractérise Le Saint-Esprit Révélation Influence Action Puissante Et Miraculeuse Maintenant Cette chose Pour déclencher Ces trois choses Cette chose Pour déclencher Ces trois choses Je vous demande pardon Laissez-moi vous enseigner ça L'année prochaine Que le Seigneur vous bénisse L'année prochaine